bonjour à tous et à toutes bienvenue dans votre nouveau point météo du jeudi 26 janvier 2023 alors on va se mettre tout de suite sans plus attendre sur les cartes alors on va regarder tout d'abord le radar des précipitations c'est donc entre la pluie et la neige parmi les précipitations qu'est ce que l'on voit donc actuellement on vient une zone de pluie qui aborde le nord du pays mais vous voyez qui évite l'île de france et qui va plutôt en fait finalement sur les côtes du nord ouest il n'y a pas de de neige là-dedans c'est à l'air d'être essentiellement de la pierre en espérant qu'ils aient pas de bug parce que c'est déjà arrivé un matin que il ya un bug mais bon a priori je pense qu'il ya quand même plutôt de la pluie de là dedans mais vous voyez que ces pluies il n'y a pas déjà n'est pas grand chose grand chose vous voyez quelques zones quand même où il ya des pleins un peu plus soutenu mais enfin ça reste essentiellement des averses faibles c'est pas très organisé ensuite concernant la situation générale donc très rapidement vous voyez que l'anticyclone est actuellement à l'ouest de l'irlande c'est ce qui génère ce flux de nord sur la france on voit ça un peu plus sur ces isobars là on voit que les isobars ont pris une courbure maintenant à présent nord nord-est la nébulosité ce matin ben c'est cas de la quasi-unanimité mis à part sur le sud est du pays on l'extrême sud est on a une couverture nuageuse compacte sur le pays qui est faite essentiellement de nuages bas vous voyez quand je disais hier dans le bulletin météo qu'on nous a d'un long terme qu'on était en régime anticyclonique avec des nuages bas qui avait du mal à se déchirer voilà la couverture nuageuse est très très basse en 100 200 mètres sur les trois quarts du pays c'est vraiment de des nuages très très bas donc qui sont actuellement présents le vent alors le vent et bien il ya toujours un petit peu devant là sur le sud est comme vous pouvez le voir attendez j'ai éteint ça voilà des rafales de l'ordre de 50 à 60 un petit peu plus là dans la zone rosée 70 même et sinon un peu sur le nord ouest si un vent relativement sensible mais enfin c'est pas non plus un vent tempétueux ça reste un vent sensible et sinon sur les 90% de la france le vent c'est pas du tout un paramètre à prendre en compte il n'y a pas de vent sur la france aujourd'hui les rafales maximum et bien donc le top 5 c'est le 4 dans l'aude 111 km heure le cap béart béart 94 dans les pyrénées orientales porto vécu en corse 89 perpignan dans les pyrénées orientales 85 et dans le mont et au mont égual sur le mont égual 80 km heure dans le gare donc on y a eu encore un peu de vent hier de façon très localisée mais vous voyez que les données tombent très vite puisque même au niveau du top 10 on tombe très rapidement dans des rafales à 60 à l'heure donc le vent commence vraiment à se calmer sur le pays pour les températures dans l'après midi top 5 sur en type golf jouant à plus de 15 degrés pégona pégomas dans le 06 14 degrés neuf qu'au l'un cas dans le var 14 degrés 7 et le castellet de 14 degrés 7 au 6 donc en gros il a fait 14 15 degrés de maximum hier sur le pays l'après midi et pour les températures donc les plus faibles on a fait celle dans le 46 moins 7 46 je crois que cellule hôte oui un mois de degrés du côté du lot je crois que c'est ça je crois que c'est le lot enfin en tout cas vous voyez en france en tout cas moins de degrés de maximum même à des altitudes relativement basse des endroits donc il a fait quand même et très 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 froid pour le matin donc faut aller du côté donc de bastia avec 10 degrés 3 pour trouver les températures maximum 10 degrés à porto vecchio capsa gros donc en corse quoi apertu sa taux cap pertussato 9 degrés 3 à montant 9 degrés 3 9 9 10 degrés ça a été les températures maximum le matin et sinon eh ben il faut aller du côté d'eux mais à verdun moins 7 degrés 7 n'a pas fait chaud envoyé donc des fortes gelées encore pas mal de valeur en dessous de 0 rien quand on défie les stations il faut remonter quand même assez haut pour trouver pour passer la barre des zéros avec quand même moins 0 degrés 1 à paris jardin du luxembourg les vigilances jaunes alors les vigilances jaunes ce matin sont assez nombreuses neige verglas alors oui pourquoi parce qu'il ya un risque de précipitation aujourd'hui sur quelques régions et donc du coup avec le froid encore qui fait il ya un petit risque que tout ça tombe au sol et donc se solidifie avec si c'est de la pluie ben une chance qui fasse malheureusement ou une malchance des pluies verglasants donc ça glace au sol et sinon éventuellement quelques flocons de neige les températures donc ce matin sont assez fraîches mais on sent quand même un certain redoux un petit redoux quand même par l'ouest puisque nous avons de moins 1 à moins 2 à 0 degrés sur le nord-est 0 à 7 sur le nord de 3 à 7 sur les côtes de la manche de 4 à 8 sur la bretagne moins 1 à 0 sur l'île de france moins 1 à 0 en bourgogne vosge moins 1 à 4 sur pays de loire il ya 0 degré sur l'île le massif central moins 1 à 2 degrés sur poitou charente limousin nous avons de moins 2 à 3 degrés sur le sud ouest nous avons de moins 4 à 3 degrés sur rhône alpes de moins 1 à 5 degrés sur l'arc méditerranéen et de 6 à 8 sur la corde donc en fait vous voyez un mis à part sur le nord-ouest et la bretagne ou commence à refaire un peu plus doux quand même on sent la douceur ailleurs ça reste quand même une france qui est toujours sous le froid passons à présent à la prévision et s'il veut bien remettre la carte d'avant ça serait sympa merci alors donc la modélisation ce matin est pas trop mal et même excellente puisque vous voyez que mis à part le sud est qui sous les éclaircies le reste et sera tout sous un temps couvert alors qu'est ce que ça va faire cet après midi alors vous voyez que ça est là il peut y avoir des éclaircies mais globalement ça reste quand même un temps couvert donc des éclaircies un peu seul nord-ouest ici dans le massif central sur la bourgogne en remontant vers la lorraine si la couche noëlgeuse se évidemment se déchire ça veut dire que les chances de principe de d'éclaircies sont là mais il peut très bien aussi que malheureusement ça reste un temps couvert mais là c'est des seules régions en fait où on risque d'avoir quelques quand même s'éclaircies reste la bourgogne et le massif central partout ailleurs ça reste un instant assez couvert tout de même et aussi sur l'arc méditerranéen aussi un temps assez ensoleillé donc globalement quelques éclaircies possibles en termes de nébulosité pour demain vendredi le temps à l'air quand même un peu plus couvert sauf sur l'extrême sud est mais avec quand même dans l'après midi un peu plus d'éclaircies qui se développe voyez du côté de la bretagne et aussi sur l'alsace donc quelques éclaircies possibles aussi on va rester optimiste un globalement sur la france quelques éclaircies peuvent se développer alors on va regarder rapidement le radar des précipitations là dessus on voit que et bien que les précipitations concernent finalement essentiellement le nord-ouest et la bretagne qu'un petit peu l'île de france mais c'est quand même très léger il y a de la neige mêlée un peu dedans on le voit pas trop sur la carte parce qu'on voit des stris aussi les plusieurs glaçantes donc on va regarder ça d'un peu plus près sur l'autre carte mais vous voyez que globalement si je passe ça très vite les précipitations après un passage ce matin un peu plus costaud on va dire relativement ça s'effrite très vite avec des avers derrière faible mais une possibilité de neige que vous voyez ici donc du côté du la bourgogne et du massif central est également sur le nord est et l'est du pays est aussi sur le sud ouest mais on va voir ça avec l'autre carte parce que ça se voit pas très bien avec les hachures donc là on le voit donc on voit la fameuse zone de pluie qui descend du nord qui touche surtout le nord-ouest et l'ouest du pays quelques petites chutes de neige là du côté du lyonnais éventuellement sur la région toulousaine et sinon regardez vous voyez ça quand même tendance à être vraiment très très faible pour aujourd'hui demain dans la fin surtout dans la nuit si vous voyez toujours de la pluie faible sur le nord ouest sur le massif central on a quand même et le la bourgogne quelques chutes de neige possible et demain dans la journée ça reste très faible vous voyez les possibilités restent très très faible mais possibilité quand même de quelques flottants quelques flocons possible mais c'est de la pluie de la neige faible aujourd'hui on va dire aussi éclaircie et pluie et demain éclaircie et pluie et neige faible aujourd'hui c'est éclaircie et plus faible sur le pays quelques éclaircies possible et de la pluie faible et pour demain aussi donc des éclaircies on l'a vu impossible mais un peu plus de possibilités de neige pluie et neige faible voilà voilà le temps que l'on qu'on peut résumer sur les deux prochains jours et là si on regarde les cumuls de précipitations pour les jusqu'à demain 6 heures vous voyez que ça touche essentiellement le nord-est la bourgogne l'est le massif central mais rien ailleurs voilà et un petit peu aussi sur le sud ouest éventuellement avec une zone envoyée par contre qui est un peu plus importante du côté de l'aude une possibilité qui lèche plus fort dans la région de bas de là on est du côté de l'aude voilà donc attention dans l'eau de là il va falloir faire peut-être attention avec toutes ces précipitations il peut y avoir localement une possibilité de chute un peu plus conséquente de neige alors sinon les températures ce matin comme on peut le voir et bien le nord-ouest dans la relative douceur voyez donc sinon à part ça bas sur l'île de france on est à zéro degré donc on est quand même un peu un encore en dessous des normales il fait assez frais mais enfin ça reste oui c'est vraiment un millefeuille à le truc 1 on a ici la douceur relative douceur on va dire ici un temps à plutôt à zéro et sinon partout ailleurs sur le pays des gelées à moins de moins 4 un peu plus marqué dans l'est mais sinon partout ailleurs ça reste de l'ordre des gelées légèrement en dessous de zéro sauf évidemment sur les massifs dans la journée et ben ça va monter un petit peu quand même voyez à 14 heures on va avoir en île de france aux quelques quelques degrés au dessus de 0 3 4 degrés donc on est encore en dessous des normales quand même en île de france ça on l'a dit ailleurs on a parlé que le froid persistait mais on sent que petit à petit on grignote quelques petits degrés dans l'est on restera à peu près à zéro mais possibilité de dégel 1 2 0 1 degré sinon voyez un sinon ça reste c'est bien remonté au dessus de 0 4 à 5 là sur sur la bretagne partout ailleurs voyez qu'on on commence à regagner quelques petits degrés ça se voit maintenant la france a tendance à verdir alors que les autres jours on était plutôt dans le bleu demain matin alors demain matin on a une france qui est un petit peu plus douce encore là sur le nord ouest envoyé que l'île de france maintenant et de nous et dans le vert donc sur le nord du pays le nord ouest et la bretagne on va être au dessus de zéro on va être de l'ordre de 2 degrés par contre dans l'est toujours pareil des jeux les plus marqués sur ici là une zone qui va de on va dire de c'est quoi ça charles ville mézières à la rochelle on a du 0 degré sur toute cette région sur le centre bon pays de loire et sinon dans l'est donc plus marqué bourgogne aussi des jeux les un peu plus marqué également dans le sud ouest et demain dans l'après midi et bien on retrouve des températures à peu près similaires à aujourd'hui en fait donc plus vont pas vers l'est plus c'est froid sinon dans l'ouest on a 4 à 5 degrés on va franchir la barre des 5 degrés certainement demain dans la journée sur la bretagne dans le sud ouest aussi ça c'est quand même pas mal radouci sauf du côté voyez 1 dans l'eau de là on a des zones dans l'eau de oui c'est encore très très froid aux frontières de la véron et de l'héros non c'est le tard n'en part c'est pas les c'est pas l'eau dans ça c'est le tarn dans le tard donc c'est plutôt du côté du tarn qui a une un risque de un risque de chute de neige important c'est on est un petit peu plus au nord de l'eau dans quand même enfin on a la frontière quand même du tarn et de l'aude mais on a un risque clair demain de forte on le voit ici c'est matérialisé parce qu'il ya quand même encore une zone de froid donc une possibilité encore d'une grosse poche froide là de ce côté là du pays là et sur les régions aussi les départements la haute garonne l'aude aussi quand même quelque part une bonne poche froide l'un qui descend du massif central et qui rejoint les pyrénées et une petite jonction là et donc sinon ailleurs ben on a quand même bon un redoux la 10 sur l'ouest et sinon ailleurs sur quelques poches froides également dans l'est du pays mais bon globalement on voit quand même que les températures ont tendance à reprendre de la vigueur samedi matin là par contre on retomberait dans des gelées un peu plus importante ceux de manière généralisée sur le pays regardons maintenant à présent pour terminer les rafales de vent et ben on voit que les rafales de vent mise à part ici voyez du côté de la région de perpignan ça reste marginale voyez aujourd'hui un des rafales à 80 90 si on continue le vent reste un paramètre surtout présente dans le couloir rhodaniens et la région de perpignan mais sinon ailleurs le vent est très très faible voilà voilà ben écoutez merci de m'avoir regardé on se retrouve pas plus tard que tout de suite pour le ressenti dans la cité universitaire puisque aujourd'hui je vais sur mon lieu de travail allez bye bye à tous et à tout de suite dehors on se retrouve donc pour le ressenti dehors donc dans la cité universitaire de paris je donc dois vous dire que le temps ce matin est très humide et très très humide il ya un petit crachin qui tombe actuellement voilà nous sommes sur le fameux front sous le fameux front qui vient du nord donc sur paris on peut pas dire que ça soit très actif bon il ya des petits crachins bon c'est pas c'est pas très significatif enfin c'est quand même très humide voilà on est comme dans un petit crachin humide il pleut clairement et en revanche il n'y a pas de vent il n'y a pas du tout de vent pas du tout pas du tout vous voyez là c'est vraiment vous voyez des branches ne bougent absolument pas et il fait actuellement un degré voilà c'est un petit degré sur la région parisienne écoutez voilà j'ai rien d'autre à dire sinon que le temps est quand même pas finalement si désagréable que ça on sent pas du tout le froid ou l'humidité il n'y a pas de vent donc en fait c'est ça qui c'est paramètre important quand il ya des températures qui sont un peu plus basses c'est que finalement quand il n'y a pas de vent c'est ça revient strictement au même niveau ressenti ont par rapport à un temps on va dire un peu plus doux et voilà vous voyez enfin je veux dire en gros on ne sent pas le froid voilà c'est un peu compliqué à exprimer mais finalement c'est un matin bon s'il faisait un peu moins humide ça serait en gros ça serait parfait voilà écoutez je vais vous laisser là dessus et on se retrouve pour un prochain point sur ces magnifiques images envoyer on se croirait on se croirait pas en france mais si je viens dans la cité universitaire allez je vous laisse et puis on se retrouve pour un prochain point météo demain matin